En Inde, la colère de ces manifestants après l'attaque de la base aérienne dans le nord du pays. Une attaque qui pourrait avoir été perpétrée par un groupe islamiste basé au Pakistan. Ces manifestants, membres de l'opposition, s'en prennent non seulement aux dirigeants pakistanais, mais ils critiquent aussi la politique du Premier ministre indien Narendra Modi. Le Premier ministre vient de rentrer du Pakistan, dit ce responsable de l'opposition. Un voyage lors duquel il a tendu la main et voilà ce qu'il a obtenu en retour. La semaine dernière, le chef du gouvernement indien était en effet à Lahore. Première visite du jour depuis plus de dix ans, objectif consolider le processus de normalisation des relations entre les deux voisins. Mais l'attaque de la base militaire pourrait mettre à mal ce fragile processus. Ce samedi, Narendra Modi a rendu hommage aux forces de sécurité indiennes, tout en dénonçant les auteurs de l'assaut qu'il a qualifié d'ennemi de l'humanité. La base militaire de Patankhot dans l'état du Penjab a été attaquée tôt samedi matin par des hommes armés vêtus d'uniforme indien. L'assaut a duré une partie de la journée avant que les forces de l'ordre ne reprennent le contrôle lucide. Bilan, au moins sept morts, à savoir quatre assaillants et trois soldats indiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada